bonjour mes amis bonjour tout le monde alors aujourd'hui on va faire cette leçon très importante de vocabulaire la dernière fois on a fait une leçon de grammaire et maintenant une autre leçon de vocabulaire très importante dans la description alors pour décrire un personnage physiquement pour décrire un personnage physiquement on a besoin d'un outil de vocabulaire très intéressant et très primordial et la maquine chenna dac le vocabulaire manq drouche m'dirou la description d'un personnage chame nous battre en chauffe au chez personnage quand on dira description d'y a l'eau les yeux le nez la bouche les oreilles la forme d'y a l'eau comme l'a la silhouette alors à l'a d'y a l'aforça inch à allah fach tchidou hâd l'mushki lundi ou tachdou wahd l'vocabulaire zouine et saoudkoum à la description d'un personnage qu'alikoum ana la vidéo elle est très intéressante merci pour les laïcs et les abonnements حول mais un camp partage de la vidéo d'y a l'eau. Merci. La bouche rose, les dents comme de l'émail, dans son expression, on lisait à la fois l'orgueil, l'inquiétude et la tristesse. Sur la tête, elle portait ce voile de soie noire nommé Mésaro, que les génois ont introduit en Corse et qui s'y aident, si bien aux femmes de longues nantes de cheveux, châtain lui formé comme un turban autour de la tête. Son costume était propre, mais de la plus grande simplicité. Alors, Prospère Mérimée, Colomba, 1840. Voilà, alors à partir de cette lecture, on peut déduire que le personnage principal, c'est une femme. Alors, c'est une femme qui est assise, voilà, elle est assise devant l'auteur, Prospère Mérimée, qui lui, il va faire la description de ses vêtements, de son visage et aussi de sa couleur de peau. Alors, elle paraissait avoir une vingtaine d'années, nous avons déjà le verre paraître à l'imparfait, on a déjà dit que l'imparfait servait à la description. Voilà, alors, elle était grande, blanche, les yeux bleus foncés, la bouche rose, les dents comme de l'émail. Voilà, tout ça, c'est une succession de descriptions qu'on a essayé de faire à cette femme, avec une juxtaposition magnifique. On a déjà fait les phrases juxtaposées ou bien les mots juxtaposés, des virgules et parfois des points de virgule. Voilà, grande, virgule, blanche, les yeux bleus foncés, virgule, la bouche rose, virgule, les dents comme de l'émail aussi, point. La dernière phrase, c'est les dents comme de l'émail. Alors, nous avons beaucoup d'adjectifs épithètes et des adjectifs aussi attribués, grandes, blanches, adjectifs attribués. On a déjà fait aussi, on a déjà fait aussi, on a déjà fait les images, on a déjà fait les images. On a déjà fait la bouche rose. Rose, ici, c'est un adjectif épithète, le verbe être, les dents comme de l'émail. Comme de l'émail, c'est la comparaison. On a déjà vu que la comparaison, peut-être, elle servait aussi à faire la description par comme. Voilà, dans son expression, on lisait à la fois l'orgueil, l'inquiétude et la tristesse. Quand l'inquiétude et la tristesse, plus l'inquiétude, on a un peu de tristesse, on a un peu de tristesse, on a un hosin aussi. Sur la tête, elle portait, les vêtements qu'elle mettait sur la tête, elle portait ce voile de soi noir, qu'elle nomme maisaro. Maisaro, maisaro, lézard, je suis un chasseur, de toute façon, je suis un chasseur qui s'appelle maisaro, que les genois, les genois, nous avons un chasseur qui s'appelle le nom de la Corse, le Corse, le Yaqobros. Voilà. Et qui s'y aide si bien aux femmes, les femmes, les deux langues dates de cheveux, le châtain lui est formé comme un turban autour de la tête. Alors, elle mettait des nattes autour de la tête, comme les femmes marocaines d'antan, ça veut dire les femmes marocaines qui sont anciennes, dans l'époque ancienne, on mettait deux nattes, j'ai une grande nattes, quoi, et il y a une forme sur la tête, avec le turban, avec le chersa, qu'il y a un arras. Voilà, ça c'est la description pure et dure. Alors, son costume était propre, le costume, il y a un très propre, mais de la plus grande simplicité. Alors, je vais faire une couleur simple, il y a la plus grande simplicité. Il y a une phrase, c'est la simplicité de ce vêtement. Alors, c'est la description de Prosper Merime, l'auteur de l'éloi français, il est très, très doué, il est très, très doué dans la description de ce personnage, avec beaucoup d'adjectifs, avec aussi de la comparaison, et avec aussi beaucoup de phrases relatives, comme que les Génois ont introduit en Corse, et qui s'y aident si bien aux femmes. Voilà, les éléments qui nous ont acheté dans la caractérisation, qui sont de la caractérisation, mais ils ne sont pas dans la leçon. Pourquoi ? Parce que, il y a une phrase, il y a une phrase, qui a dit la phrase, qui a dit la description, et qui a dit la description. Alors, je dois signaler, avant d'oublier, que cette leçon, elle est valable pour les élèves du baccalauréat, comme elle est valable aussi pour les élèves du collège, et du primaire, parce que, d'aimement, on s'ajoute le texte, le support, qui a dit la composition normalisée, qui a dit la texte, et maintenant, je vais kharjom lui, les éléments de la description, parce que, d'aimement, s'il vous plaît, je vais kharjom lui, avec l'aimement de la vidéo, il y a un conflic-favorite, et là, je vais kharjom lui, d'aimement, jaufu, comment on fait la description, c'est qu'on a fait le jawab. Voilà, alors maintenant, regardez avec moi, cette page, où il y a des silhouettes. les silhouettes ou ma wahed le jassad, le ma baïne chou malame il y a l'eau, lakine oua baylina qui fâche une tira description de cette silhouette nous avons la première bayna an nom rablé, la deuxième une silhouette trappu, la troisième une silhouette l'angéline, la quatrième pardon, une femme filiforme, et la dernière une fille svelte, voilà la première, ganna an nom rablé, rablé on va s'y est malade et on va s'y est malade pour la première on va s'y est malade et on va s'y est malade sinon on va s'y est malade car c'est très intéressant on va s'y est malade un silhouette trappu une silhouette trappu c'est très big avec des tirs qu'est-ce qui est large un silhouette trappu du troublant et du portrait du troublant du troublant dans le ket des vins des vins du troublant du troublant du troublant ça ne te déblocks mais pas c'est avec des vins du troublant Libre comme vous avez Ce sont les éléments que nous avons, nous essayons d'en rajouter plusieurs fois dans les textes. Nous essayons d'utiliser dans des situations diverses. Voilà et maintenant on va passer à la page suivante, le visage. On va passer au visage. Le visage fait beaucoup d'éléments. Nous avons le premier visage, le nez et le menton. Ce sont ces deux éléments qui précisent la forme du visage. Alors le nez, le nez, le nez, le nez, le nez, le nez droit. Si cela n'a pas, le nez droit. C'est un montant épais ou bien lourd C'est un montant carré C'est un montant prééminin C'est un montant prééminin C'est un montant prééminin Voilà, c'est le visage avec le nez et le menton. Après cette description physique, c'est le visage, le nez et le menton, c'est une description physique. Maintenant, dans le paragraphe 4, nous avons les qualités et les défauts. Il s'agit de la description morale d'un personnage. Alors, si vous plaît, essayez de reprendre toute la vidéo.